... Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Trois cramionneurs libanais originaires du Haqqar sont enfin libres. Une bonne nouvelle pour leur famille originaire de cette localité du Nord-Liban. Le sort de plusieurs autres retenus à la frontière siro-jordanienne demeure inconnue. Vaste opération militaire dans les zones reculées de race balbec, base arrière de milices islamistes et de groupuscules djihadistes. Trois terroristes ont été tués. Recep Tayyip Erdogan accueilli ce mardi à Téhéran par son homologue iranien Hassan Rouhani. Le président turc effectue une visite officielle d'une journée en Iran pour parler politique mais aussi économie. BGK et Esepsi est à Paris. Le président tunisien effectue une visite de deux jours en grande pompe avec notamment les honneurs militaires aux invalides. Au cœur des entretiens, la question de la coopération sécuritaire et économique. Trois camionneurs libanais originaires du Haqqar est bloqué depuis mercredi dernier à la frontière siro-jordanienne sont enfin libres. Une bonne nouvelle pour leur famille originaire du Haqqar au Nord-Liban. Mais le sort d'un camionneur également du Haqqar est toujours inconnu. Et sa famille demande au gouvernement libanais de mener les contacts nécessaires. Au moins 30 camionneurs libanais ont été retenus au poste frontalier de Nassib lorsque le secteur a été pris d'assaut le 1er avril par des rebelles syriens. Depuis, au moins 10 camionneurs ont été libérés. Le sort d'une vingtaine de routiers demeure flou. Certains camionneurs interdits de séjour en Jordanie ont regagné l'Arabie saoudite dans l'attente de rapatriement au Liban par les autorités libanaises. Une opération militaire a été lancée ce matin peu avant l'aube dans les zones reculées de Ras Baalbek, base arrière, de milices islamistes et de groupuscules terroristes. Selon la troupe, les djihadistes s'apprêtaient à amener une offensive contre Talit el Mkhairma, une colline située dans le nord-est de la Beka. Ces derniers mois, l'armée s'est retrouvée plusieurs fois aux prises avec des djihadistes venus de Syrie. Les affrontements les plus meurtriers ont eu lieu en août dernier dans la ville frontalière d'Ersal. Depuis, les islamistes armés retiennent en otage 25 militaires. 5 ont été tués en captivité. Et place Riyad el Solh au centre-ville de Beyrouth, les familles des militaires otages des djihadistes ne décampent pas. Le frère du soldat Ibrahim Mret appelle le gouvernement à clarifier les informations selon lesquelles les otages auraient été transférés à Raqqa, dans le nord-est de la Syrie. Il a en outre lancé un ultimatum d'une semaine au gouvernement, appelant les autorités libanaises à réclamer aux islamistes, via les négociateurs, une nouvelle vidéo des otages. Faute de quoi, il a menacé le gouvernement d'escalade. Les familles des soldats tués à Abra, près de Saïda, au sud-Liban, en juin 2013, refusent tout compromis aux dépens de l'armée. Ils l'ont redit ce matin, lors d'une conférence de presse, quelques heures après l'annonce du report du procès des détenus impliqués dans les combats meurtriers contre la troupe. Les familles exigent un jugement dans les plus brefs délais. Une vingtaine de soldats ont été tués lors des affrontements entre l'armée et les partisans armés du chef radical Ahmad el-Assir, toujours en fuite. Et cette tragédie a zahlé dans la BK, la victime, Michael Danikaswa, âgé de 7 ans. L'enfant jouait dans la ferme de son père, un éleveur de chien, lorsqu'un pitbull, attaché, a mordu la tête du jeune garçon qui est mort sur le cou. Selon les premiers éléments de l'enquête, le père nettoyait une cage au moment du drame. La situation est d'une urgence totale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé un accès des agences humanitaires aux milliers de Palestiniens bloqués dans le camp de Yarmouk en Syrie, assiégés notamment par le groupe Etat islamique. L'ONU plaide notamment pour un passage sécurisé et une évacuation des civils. L'Etat islamique a lancé la semaine dernière une offensive sur le camp située près de Damas, avec l'aide de djihadistes du front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Ils en contrôlent désormais une grande partie, mais dans le même temps, l'armée syrienne a renforcé son siège autour de Yarmouk et mène aussi des raids aériens réguliers sur le camp. L'exode des réfugiés syriens vers la Turquie. Les gardes-côtes turques ont secouru ces dernières heures une cinquantaine de réfugiés syriens dont les embarcations avaient sombré. L'année dernière, Ankara a sauvé plus de 12 000 Syriens qui fuient la guerre qui fait rage dans leur pays depuis 4 ans. 3,8 millions de réfugiés ont regagné les pays voisins dont le Liban et la Jordanie. Aujourd'hui, beaucoup cherchent refuge aussi en Europe. Recep Tayyip Erdogan a accueilli ce mardi à Téhéran par son homologue iranien Hassan Rouhani. Le président turc effectue une visite officielle d'une journée en Iran, alors que les deux pays se sont mutuellement critiqués récemment sur leurs politiques respectives dans la région, notamment le soutien de la République islamique aux rebelles aussi au Yémen. Téhéran accuse en revanche la Turquie d'aider les rebelles syriens et d'avoir favorisé l'émergence des djihadistes de l'État islamique et du front al-Nosra. Mais sur le volet économique de la visite, des accords semblent en vue. L'objectif déclaré est de consolider les relations commerciales avec des échanges qui devraient atteindre le chiffre de 30 milliards de dollars en 2015. Téhéran voudrait aussi augmenter ses ventes de gaz à la Turquie et exporter du gaz vers l'Europe via la Turquie une fois que les sanctions internationales seront levées après un accord sur le nucléaire fin juin. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, la Russie demande l'arrêt des combats au Yémen. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. La Russie demande l'arrêt des combats au Yémen. Selon Moscou, l'offensive lancée il y a 13 jours par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite n'a aucune légitimité. Une coalition qui s'attaque aux rebelles aussi. Ses alliés chiites de l'Iran ont pris le contrôle d'une large partie du pays. Inacceptable pour la coalition arabe qui tente par tous les moyens de garder Aden, seconde ville du pays, est dernier bastion des sympathisants du président yéménite soutenu par Riyad. Les combats entre les rebelles chiites et leurs différents adversaires ont fait plus de 540 morts et 1700 blessés. Parmi ces victimes, l'ONU fait état d'au moins 217 civils. Et le bilan risque de s'alourdir rapidement car les combats ne marquent aucune pause ces dernières heures. Au contraire, au moins 18 personnes ont été tuées au cours des combats qui se sont déroulés cette nuit dans le sud du pays. L'aide humanitaire peine toujours à passer. Les étrangers tentent aussi de quitter le pays depuis l'aéroport de la capitale Sanaa. D'autres, dont 23 Français, ont préféré fuir par voie maritime. La France est aux côtés de la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme. Trois mois après les attentats de Paris, trois semaines après l'attaque du musée du Bardo, le président Béjikaï Dessepsis a été reçu ce mardi matin par son homologue François Hollande pour sa première visite à l'étranger, en dehors du monde arabe. Le président tunisien a choisi la France. Une visite de deux jours en grande pompe avec notamment, vous le voyez, les honneurs militaires aux invalides. Un geste diplomatique rare. Au cœur des entretiens, la question de la coopération sécuritaire tiendra une place importante. Il faut aussi soutenir l'économie tunisienne. À Paris, la dette tunisienne d'environ 60 millions d'euros devrait être convertie en investissement. C'était l'une des promesses évoquées par François Hollande lors d'une précédente visite en Tunisie en 2013. Je veux en venir à la situation au Yémen. Il y a une intervention de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous soutenez politiquement, je ne parle pas de moyens logistiques ou militaires, est-ce que vous soutenez politiquement cette intervention ? La Tunisie est membre de la Ligue arabe. Et cette décision a été prise au dernier sommet de la Ligue arabe. La Tunisie agit toujours dans le cadre du consensus arabe. Donc vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre. Mais nous avons dit clairement que nous comprenions cette initiative parce qu'effectivement la situation au Yémen a des implications dans tous les pays limitrophes et que certains pays limitrophes ont peur que la situation ne dérape chez eux. Et ils ont des raisons de le croire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est quand même une frappe préventive pour éviter de se retrouver en état de légitime défense si jamais la situation dérape chez eux. Mais de toute façon, nous comme diplomatie tunisienne, nous sommes contre les interventions dans les affaires intérieures des autres États, même quand ils sont des États frères ou amis. Sauf que... Y compris en Libye, pour le coup. Comment ? Y compris en Libye. Nous l'avons exprimé très franchement. Mais évidemment, ça c'est une position actuelle. Si les choses dérapent encore en Libye et qu'il y a des interventions extérieures, etc. Évidemment, nous allons peut-être réviser notre position. Je veux en venir à la Syrie. Votre pays vient d'annoncer qu'il allait rouvrir un consulat en Syrie, a invité l'ambassadeur de Syrie à revenir en Tunisie. Les relations avaient été rompues par votre prédécesseur, Monsef Marzouki. Est-ce que ça veut dire que la Tunisie reconnaît la légitimité du régime de Bachar el-Assad ? Non, 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 il ne faut pas aller vite en besoigné. Mais c'est une décision réfléchie quand même. Comment ? C'est une décision réfléchie de votre part. Laquelle ? De renouer officiellement avec la Syrie. Non, non, il n'y a pas de question. Nous, nous sommes, comme je vous l'ai dit, membres de la Ligue arabe et notre position reste dans le consensus arabe qui a justement pris une position très ferme en matière de relations avec la Syrie. Il n'en demeure pas moins que nous avons des Tunisiens qui sont en Syrie et que nous devons les protéger. C'est exactement ce que nous avons fait quand il s'agit de la Libye. Nous avons aussi des Tunisiens en Libye, nous avons envoyé deux consuls. De tout temps, il y a eu deux consuls en Libye, l'un du côté de Benghazi et l'autre du côté de Tripoli. Mais pour la Syrie, peut-être aussi que nous serons amenés à envoyer aussi des gens pour protéger notre... Mais en invitant l'ambassadeur syrien à revenir en Tunisie, c'est un autre geste. Nous n'invitons personne. On n'invitait personne. Voilà. Béjikaï Dessepsi qui était donc l'invité de nos confrères de France 24. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le Premier ministre grec est attendu ce soir à Moscou pour une visite de 48 heures. Une visite durant laquelle Alexis Tsipras aura un entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Le dirigeant grec semble à la recherche de partenaires financiers susceptibles de soulager Athènes face à la charge de dette. Dans cette perspective, le Kremlin pourrait proposer à Athènes un rabais sur le prix du gaz qu'elle lui vend, selon le quotidien économique commerçant. 40 jours après le meurtre de l'opposant russe Boris Nemtsov, cette minute de silence à Moscou qui a rassemblé des centaines de personnes. Fleurs, photos, bougies, petits mots ont été déposées sur le grand pont de pierre, là même où Nemtsov a été tué de 4 balles dans le dos. Cet ancien vice-premier ministre est critique virulent de Vladimir Poutine et donc décédé dans la nuit du 27 au 28 février en plein centre-ville au pied du Kremlin alors qu'il rentrait chez lui avec sa compagne. Les délibérations commencent mardi dans le procès des attentats de Boston perpétrés en 2013. Le jury va se réunir pour décider ou non de la culpabilité de Durkart Tsarnaev. Avec son frère Tamerlan, tué par les forces de l'ordre, il avait posé les deux bombes qui ont tué trois personnes et blessé 264 autres lors du marathon de Boston. Durkart Tsarnaev, 21 ans, doit répondre de 30 chefs d'accusation dont 10 sont donc passibles de la peine de mort. Et avant de se quitter, sachez que ce mardi 7 avril est la journée mondiale de la santé, une journée que l'Organisation mondiale de la santé consacre cette année à l'insécurité alimentaire responsable de plus de 200 maladies dans le monde. Selon l'OMS, les bactéries, les virus et les parasites présents dans l'alimentation sont responsables de la mort de 350 000 personnes par an dans le monde. Donc souvenez-vous, ce mardi 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Et portez-vous en santé. Fin de ce journal, le rappel des titres. Trois camionneurs libanais originaires du Haqqar sont enfin libres. Une bonne nouvelle pour leur famille, originaire de cette localité du Nord-Liban. Le sort de plusieurs autres retenus à la frontière syro-jordanienne, de mort inconnue. Vaste opération militaire dans les zones reculées de Ras Baalbek, base arrière de milices islamistes et de gros fuscus djihadistes. Trois terroristes ont été tués. Recep Tayyip Erdogan accueillit ce mardi à Téhéran par son homologue iranien Hassan Rouhani. Le président turc effectue une visite officielle d'une journée en Iran pour parler politique, mais aussi économie. Et Béjikaï Dessepsi est à Paris si le président tunisien effectue une visite de deux jours en grande pompe, avec notamment les honneurs militaires aux invalides. Au cœur des entretiens, la question de la coopération sécuritaire et économique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.